Alors aujourd'hui on va vous présenter l'album de Placebo, le premier album qui date de 1996. On va dire les chansons qu'on aime bien. En fait toutes les chansons elles sont trop bien. La première elle s'appelle Comme Home et j'aime bien la mélodie parce qu'elle est trop cool. La deuxième elle s'appelle Teenage Young, elle est trop bien. La troisième elle s'appelle Bionic, elle est trop cool aussi. La quatrième c'est ma préférée je pense, elle s'appelle 36 Degrees. La cinquième elle s'appelle Hang On To Your IQ, c'est l'inverse de la chanson de Frank Black. Il dit Hang On To Your Ego. La sixième c'est Nantiboy, c'est la chanson trop cool. En fait elles sont toutes trop cool, on va arriver à rien comme ça. La septième elle s'appelle I Know, elle est plus triste. La huitième elle s'appelle Bruce Pristine, elle est trop cool aussi. Elle est énervée un peu et à un moment il parle français dedans. Il dit quoi déjà ? Moi j'ai l'impression qu'il dit encore, encore, plus fort encore. Oui peut-être, non peut-être, je sais plus. La deuxième elle est trop cool parce que c'est un peu ambiant et tout et c'est bizarre. Genre les paroles elles sont bizarre. Alors mes ressentis quand j'écoute cet album, c'est un album qui me donne de l'énergie et qui me rend contente parce que les thèmes abordés ils sont super énervés et tout. Enfin c'est pas vraiment ça mais vous avez compris. Et les chansons tristes, elles me rendent tristes et du coup ça marche bien. Et la dernière musique je l'aime bien parce qu'elle est évasive et donc quand on l'écoute on n'a pas de ressenti en particulier. Moi je vais dire, elle ne donne pas d'énergie, elle rend pas tristes, elle rend juste bien. Du coup c'est cool. Sinon ouais toutes les autres elles sont... Il faut faire l'étude des paroles quand même parce que c'est pas facile sinon on se rend pas forcément compte. Mais quand on les écoute et bien on comprend les paroles. Ce qui fait qu'on se sent plus proche des chansons. Alors dans le livret il n'y a pas les paroles. C'est un livret complètement vierge. Mais il sert à rien le livret. Il sert à rien, il y a juste une photo bonus là et une petite photo de eux derrière. Oh elle est belle la photo. Elle est trop cool. Elle est mignée. Carrément. Voilà mais oui sinon ça sert pas à grand chose. Déçu. Ouais un peu naze. Et par contre j'aime beaucoup l'esthétique de l'album parce qu'il est en rouge et bleu et ça va bien ensemble. Les deux sont stylés ensemble. Et comme tu disais tout à l'heure ça c'est le côté où il y a les B-sides. Et les B-sides elles sont trop chouettes. Elles sont pas dessus du coup. Il y a quoi comme B-sides qu'à cette fauchette là ? Je sais pas c'est toi qui as dit tout à l'heure moi je sais plus. Il y a Mars Landing Party. Ah oui trop bien ça. Ça c'est drôle. Oui. Et il y a Bruce Pristine le remix qui est génialissime. Et il y a Miss Money Penny je crois. Je crois que c'est sur lui qu'il y a. Enfin bref il y en a des stylés. C'est trop cool. Il y a Downside to the Blind et tout je crois. Et enfin vraiment les B-sides c'est trop cool. Je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui. Ok. Et c'est un de mes préférés qu'ils ont fait parce que l'énergie dessus elle ressemble à l'énergie que je ressens dans ma vie. Du coup ça correspond bien. Il y a des albums qui fait du bruit ou non ? Du cassé ? Bah oui je sais pas. Ah oui il y a un petit truc cassé. Il y a des albums plus récents qu'ils ont faits qui correspondent pas à l'énergie que moi je ressens. Et du coup je me retrouve moins dans ces albums là. Genre les derniers. Ouais les derniers ils sont pas foufous. Ouais les derniers ils sont pas... C'est autre chose quoi. Bah c'est des albums de... Comment on dit ? De vieux. Si c'est des... Bah non c'est des vieux nini nini internet c'est pas bien. Mais non. Et les enfants ils restent sur les ordinateurs. Voilà. C'est pas nos parents au pire c'est pas grave. Mais non ils sont trop mignons. Je les aime trop quand même. Mais les paroles des derniers albums en vrai elles sont cool. Ah ouais ? Moi j'avais essayé pour voir... Pour essayer d'évaluer genre ce qui était bien et ce qui était un peu moins bien. Mais c'est surtout les mélodies et les instruments qu'ils utilisent dedans qui me parlent moins que les vieux trucs en fait. Parce qu'avant c'était plus genre hyper saturé c'était vraiment normal tout quoi. Et moi j'aime trop ces trucs là parce que c'est le bordel. Et ça se trouve dans 20 ans je réécouterais et je préférerais leurs anciens... Leurs plus récents. Ouais peut-être. Parce que la façon de voir les choses elle change aussi. Et puis comme Brian il dit oui c'était n'importe quoi ce qu'on faisait avant machin. En fait c'est trop cool ce qui est... Mais oui c'était trop bien. Mais ouais ils ont voulu changer et faire des instruments plus compliqués, plus réfléchis. Ouais puis rajouter peut-être plus d'instruments électroniques. Ouais c'est ça. Du coup ouais il y a beaucoup plus d'instruments. Enfin en tout cas c'est ce qu'ils disent mais en vrai perso c'est vrai que j'accroche moins aussi. Je préfère largement les premiers albums. Je crois que mes albums... Enfin les albums que j'aime vont jusqu'à Metz et après c'est tout. Ouais moi aussi par là. Ouais. Après si il y a quand même quelques titres à sauver dans les derniers mais c'est pas... Bon je ne sais pas assez écouter pour... Mais oui. Il y a juste... Et je sais qu'il y en a un qui est rigolo parce que les premières paroles c'est My Computer Thinks I'm Gay. Ouais mais il est trop bien. Ça c'est rigolo. Oui. Ça fait partie des titres à sauver du coup. Oui juste parce que c'est drôle. Oui voilà. Mais ouais. C'est quoi ? Tu fais... Non je ne sais pas j'ai plus grand chose à dire du coup parce que je n'avais pas préparé de script. Je ne sais pas trop. De script ? J'ai pas mal déjà quand tu parlais. Ouais. Les B-Sides sont trop cool. Ouais. Et Lady of the Flowers elle est trop belle. Elle est trop belle comme chanson. Il y a un live sur Youtube qui est ouf qui est sur une télé allemande et je regarde super souvent les couleurs elles sont trop bien. Et la tête de Brian elle est trop belle. Et les couleurs c'est un peu jaune. Et genre lui il est maquillé avec son col comme d'hab et tout machin. Et ça rend trop joli. J'aime beaucoup l'ambiance de ce live. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En vrai Nancy Boy je crois que c'est ma préférée. Et le clip est ouf. Ouais il est trop trop bien. Vraiment. C'est un de mes clips préférés au monde. Je crois que je l'ai tellement regardé vraiment. C'est toi qui as fait les dix mille vues sur Youtube. Ouais il est trop bien. C'est ouf hein. Mais cette chanson elle est juste parfaite. Et c'est trop triste qu'ils renient ça maintenant. Ouais c'est vrai. Un peu nul. C'est ça que ça me rend triste aussi. De leurs nouveaux albums et tout. Même s'ils étaient bien le fait de renier tout ça. Ça me... Ouais mais la dernière photo qu'il a fait. Bah ouais. Il retrouve ses cheveux longs et tout. Moi à mon avis il retrouve ses sources. Ouais ouais. Ok bah tant mieux. Ouais c'est vrai. A voir du coup. Mais c'est vrai que ouais à partir de mes et tout il a commencé à être là. Bah il a eu un enfant. Il a eu une fille de famille. Peut-être que ça joue beaucoup sur son inconscient. Je sais pas. Faut pas avoir d'enfant. On n'a pas rien. C'est ça de toute façon. Mais ouais non. Après lui c'est pas mon préféré. Mon préféré c'est le deuxième. Que j'aime beaucoup trop. Mais lui est vraiment trop cool. Et ouais voilà. En vrai j'ai rien à dire. Ok. Bah c'était quand même cool. Et si j'ai à dire que je veux ce pull. Ouais un gros pull rouge là. Voilà la couleur rouge. C'est ma couleur préférée. Je veux cet énorme pull. Et il faut savoir que Mouniel a fait un dessin de cette pochette. Qui est absolument magnifique. Bah trop gentil merci. Donc dix clits de faire des prints. Mais. Et voilà. En vrai c'est tout. Ok. Bah c'était une interview sympa. Merci.